Alors on est passé au 7-11, qui est une chaîne d'épicerie qui ouvre 24h sur 24 comme le nom l'audit, 7h sur 11 quoi, et du coup on a acheté des petits trucs, des trucs bizarres Supérieur quality fun time crunch, fit for active lifestyle, donc la traduction c'est qualité supérieure pour un moment de fun, de crunch fun quoi, et ça convient à un style de vie active, ce qui nous représente en total Alors on est actif Surtout aujourd'hui J'en suis pas dans la tronche Du sel je crois Ça sent comment déjà, d'odeur Ça sent la nourriture pour poissons Je sais pas si tu connais la nourriture pour poissons Je sais pas si c'est un basson, on met des poissons rouges à nourrir Non, oh oh Ça sent la nourriture impressionnante Non, ça sent pas très bon Mais la consistance On dirait des fèves en fait En fait c'est des fèves La consistance On a l'air On a l'air On a l'air On fait ça Moi je fais bon Tu dis quoi à la fin ça fait penser à haricots rouges ou les fèves effectivement Des cassoulet ou des trucs comme ça Ouais, c'est bon Bah ouais Green Nuts On fait la nourriture On fait ça 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 C'est goéli, il est agrépare. C'est saveur crevette. Ah, d'où la crevette en haut. Ah, c'est une crevette. Ouais. D'où l'odeur. Ah putain, c'est vrai que ça sent la crevette. En fait, ça, je vais juste te détester. Bon. C'est pas bon. Alors ça, c'est pas bon. C'est pas bon depuis. Oh, la vache. Oh, la vache. L'arrière-goût est encore plus puissant. Oh, la crevette est dégale. L'arrière-goût. Maintenant, les chips. Alors, on a trois paquets de lab. C'est la marque lab. Bah, c'est grec. C'est très beau, la vache est détaillandais. Alors, c'est saveur Nam Tok Hot Pot. Saveur Wifi. Saveur Wifi. Saveur Hotspot. Il faut le montrer quand même. Ouais. Alors, l'emballage. Alors, en fait, en gros, ça a l'air d'être... D'être... Genre toutes les viandes à la fois. Ça sent le taillandais. C'est que j'avais l'air, j'ai dit, ça sent l'Asie. C'est un peu sucré, non ? C'est un peu sucré, non ? Genre saveur boeuf, je crois. J'ai jamais goûté. Saveur boeuf. Saveur boeuf. Saletage. Ça sent toujours un peu Thaïlande, mais un peu plus créneuse. Ça sent la Thaï... Tu sais, ça sent dans les petits marchés qu'on a fait. Ah... Les petits trucs, là. Il y a plein de monde en train de... Tu peux le sentir ? Il y a plusieurs... Comme l'autre, il y a plusieurs niveaux. C'est fou. C'est encore sucré. Curry. On dirait du poulet curry. Enfin... Il y a du curry. Oui, oui, regarde. Ah, oui ! On va vous montrer. Là, il y a du curry, là. On a appris le Thaï en 48 heures. Sawadira. Rapprendra. Alors là, la saveur, je crois que c'est... C'est les algues qu'on utilise. C'est genre saveur algues à sushi, quoi. C'est pas ici. Et puis c'est bon. Là, j'ai les ingrances. Voilà. Voilà. L'odeur. L'odeur. Putain, je voulais dire un toloneur. J'ai dit un toloneur. Ça sent bizarre. Ça sent bizarre. Je ne saurais pas t'écrire cette odeur, putain. C'est plus une odeur qu'on connaît. Ouais, j'en trouve. C'est plus naturel. Mais j'arrive pas à la... Ça fait un peu poloniaise. Enfin, non, tu sais, les chips, c'est poloniaise. Je l'appelle. Je l'appelle japonais, du coup. Voilà. Enfin, ça fait odeur qu'on connaît. Ça fait odeur de chips, ouais. Là, ça fait pas Thaïlander. Là, c'est le Côte d'Esprit ici. Je pense qu'il prend la... Je saurais pas dire moi... Ça pique ! Ça pique beaucoup même ! Ça pique bien ! J'ai pas le goût des albes. Surtout j'adore les fushis. C'est un goût d'algues, genre vraiment goût d'algues Genre comme si tu allais sur la plage, tu en prenais une et tu la mangeais quoi C'est dégouette Ouais, alors là il y a un goût de mer C'est vrai que c'est assez désagréable quand même On s'enche ta bouche ? Ah ouais, pas du tout Je sais même pas comment ça s'appelle, cato Cato Des fois très catholique tout ça Banane Alors c'est une boisson à base de litchi, sauf qu'il faut voir c'est qu'il y a des petits trucs dedans Des morceaux de litchi qui flottent Ah ils flottent pas trop, ils se baladent A noter que notre amie thaïlandaise Louise Buvait ça avec une paille Donc ça a l'air d'être assez normal quoi Je crois que j'avais jamais goûté au senti d'arômes litchi artificiaires Ah bah non c'est des choses fêtes Ça sent les Gs Ça sent les... 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 Bougies Bougies ? Ce sont les bougies artificielles mais... Tu sais les... Ah je sais pas... Dans les molesters Bougies qui mettent... Ouais les bougies qui sentent un peu... Ah je sais pas, ça sent les bougies qui sentent... Ça sent comme ça... Non ! Oh ça sent les Loukoum ! C'est des morceaux ? C'est pas mauvais mais alors le passage des morceaux dans la bouche quand tu bois... Euh... C'est pas très catholique C'est... Ton corps a une sensation de rejet Genre t'as tout de suite envie de rejeter Parce que tu dis c'est pas normal qu'il y ait des morceaux Vas-y... Bah toi ! Ah... 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 Du coup ça va ? C'est vraiment des morceaux de chien ! Ah... Ah... Du coup c'est mignon ! T'as quand même un problème avec cette boisson ! Tu sais pas si tu peux la boire ou la manger ! Ah... Vas-y ! Tamarind... Ouais... C'est des... Des fruits séchés ! Alors on a remarqué quelque chose en fait en arrivant ici C'est qu'il y avait plein 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 de fruits en fait Dont on ignorait totalement l'existence ! Ça aurait marché ou des trucs comme ça ! Notamment le durian ! Le durian ! Hop ! Faites une recherche ! Ah bah oui ! Dommage qu'on peut pas sentir les odeurs sur Google ! Enfin ils en sont pas encore là ! C'est un fruit en fait le durian qui a été euh... Interdit à la vente genre... Ouverte ! C'est à dire que le fruit il pue tellement que t'es obligé de l'emballer ! C'est interdit de le vendre non emballer ! Parce que ça pue ! Sauf que là il y a quelques marchands quand même ! Et ça pue dans le marché ! En fait t'as... En fait à partir du moment où tu le sens une fois dans le marché t'as l'impression que toute la journée tu sens le truc ! Sans cesse ! Ah ouais c'était un... Et le goût ! En fait ça a le goût... D'oignon ! Mais un oignon ! Pas bon ! Pas bon ! Qui est pas bon à la base ! Tu sais même quand il est mûr ! Mais là c'est... Et que tu croques comme ça ! Et... Ça a la... Ça a la texture d'une mangue j'ai l'impression ! Encore un ! Ça ressemble ! Attends ! Ça ressemble à un cerveau ! Un cervellet ! T'as vu ! T'as vu ! Et donc là c'est du tamarin ! Tamarine de... Ça ressemble un peu à une banane mais un peu biscornue quand même ! Oh ! Oh ça sent bizarre ! On dirait... C'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est... Ça sent pas bon ! Ça sent... Ah c'est piquené la première fois ! Après tu t'es habitué ! J'ai pas envie de goûter ! J'ai l'impression que l'auteur là ça a du goût ! Ah y'a quelque chose à l'intérieur ! Non ! Si ! Y'a rien de la personne ! Y'a quelque chose de fou ! What ?! Ah non ! Y'a quelque chose à l'intérieur ! Ah si ! C'est la vie ! C'est décollé ! Un, deux, trois ! Et c'est dur ! Ah c'est dur ! Ah mais en fait c'est un moyo ! Ah ! Il y a une graine ! Mais pas bon ! Ah ! Oh ! Ça pique ? C'est pas un peu pimenté ? Ah, c'est salé ! C'est pimenté, c'est acide ! Ah, il est craché ! C'est bon ! C'est bon ! Alors, C'est pimenté, c'est acide, c'est sucré, c'est salé, et c'est pas bon ! Pareil, on a l'impression qu'on a pris un fruit, et qu'on l'a fait moisir, quoi ! Ah putain ! J'ai du mal levé ! Ah ! C'est bizarre ! L'heureusement qu'on a pas croqué comme des tarés, parce que les noyaux... C'est dur ! T'as oublié les morceaux ! Le mec, on a envie de boire pour des tarés, mais... C'est vraiment pas bon ! Ça bloque ! C'est pas sage ! Bon... J'espère que ça a pas été cher, en fait, ce truc-là ! For taste ! Bah non, je comprends ! Pimenté, sucré, salé, acide ! Bah, tu comprends ! Non ! Ah ! Mais je sais pas pourquoi faut... C'est marqué, en fait, sur l'emballage 4 goûts ! Si ! J'avais raison ! J'avais raison ! Ingrédients, le fruit, tamarine, sucre, sel, chili ! Ouais, mais voilà ! Ça, c'est dégueulasse ! Du piment, quoi ! Ah, j'aime bien, derrière ! Ils mettent des petites vignettes pour dire... À emporter en famille, en voyage... Tu peux le manger partout tellement que c'est dégueulasse ! C'est un petit paquet, comme ça ! À manger en famille, en pique-nique ! Et ben voilà ! C'est terminé pour la dégustation de choses bizarres thailandaises ! Première vidéo de notre voyage ! Oui ! C'est gauche ! Gauche ? Gonflé, non ? Ou alors, je connais pas encore tes pieds ! Tu connais peut-être pas encore tes pieds ! En fait, je crois que j'ai jamais vu tes pieds ! Celui-là, tu penses qu'il est gonflé ? J'aurais plutôt tendance à dire lui, tu vois, limite ! Mais en fait, non ! C'est peut-être... En fait, voilà ! C'est la première fois que je vois tes pieds !